salut mes amis bienvenue dans la maison tout le monde aime les pâtes en voilà une ce sont un classique au menu linguini carbonara classique l'élément principal sur les linguinis de la maison des pâtes fraîches à montréal elles sont fraîches 300 grammes pour le fromage c'est un picorino romano vieilli 150 grammes je n'ai pas trouvé de joues à mon goût donc pancetta 200 grammes pour la sauce il y aura aussi des oeufs 4 ils sont bio donc impeccable et pour les pâtes l'éternel classique de ma chaîne laurier thym et le sel pour le ménage ça va être facile les herbes le sel comme ça 4 litres d'eau sel 40 grammes les herbes en dessous on fait un va et vient impeccable assiette plonge on va faire de la place les pâtes ici les oeufs là la râpe ici et avant le réconfort on passe à l'effort fromage et on râpe c'est un fromage vieilli donc il s'effrite très facilement on continue c'est assez on secoue la râpe à la plonge et le fromage en réserve maintenant on passe à la panchita la poêle ici je mets la poêle ici car le démarrage de la cuisson de la panchita se fera à froid panchita comme ça le port est venu en blanche donc couteau blanc en lanière lanière tourne petit dé de la poêle on continue on tourne une dernière opération terminée couteau à plonge la panchita sur le feu feu moyen maryse on égalise et on va faire fondre le gras tant qu'avant en attendant j'ai préchauffe l'eau des pâtes la panchita famille de bonheur on passe aux oeufs le bol comme ça les oeufs 4 le coup c'est bon machine miracle impeccable machine miracle on secoue machine plonge le bol les oeufs comme ça on secoue panchita tourne et retourne on passe au feu fromage maryse un peu de poivre on mélange pas de sel car le fromage est salé on tourne et retourne la panchita est super nickel tourne et retourne feu en veilleuse on mélange grosso modo on rentre les bords tourne et retourne super nickel en réserve l'eau commence à bouillir les mounis dans l'eau assiette plonge on mélange on défait les pâtes tranquillement on égalise ce sont des pâtes à trois minutes donc quand ça boue on en a pour trois minutes ça reboue trois minutes il me reste 30 secondes un peu d'eau en fait c'est le principe de la thème anglaise on mélange grosso modo super nickel trois minutes feu éteint pâte pour secoue les pâtes de la poêle passe on égalise je suis à 70 degrés cestus impeccable on réactive le mélange le mélange comme ça on racle le bord le bol la maryse à la plonge on égalise c'est un peu sec non comme ça on égalise on laisse coaguler les oeufs tranquillement sans faire des oeufs brouillés tourne et retourne donc pour ne pas faire des oeufs brouillés ça prend une température inférieure à 110 degrés cestus tourne et retourne super crème mais sans crème super nickel maintenant on dresse tourne et retourne assiette pour la protection un extra pancetta super nickel le reste sera pour le caméraman chez lui on goûte pour être sûr super nickel mais sur l'hôtel les pâtes de 355 sont prêtes en aleve et merci à vous qui me suivez à ottawa et par des bye salut mes amis je vous présente mes couteaux mes couteaux vous arrive comme ça à la maison chez moi pas le temps de liser ils arrivent comme ça le caractéristique de mes couteaux c'est qu'ils ont un manche avec une texture antidérapante donc idéal pour les mains humides ils sont équilibrés donc des bras sportifs tomates comme ça petit couteau rouge bien sûr on teste super nickel couteau au repos tomate bol rouge après le rouge on passe au vert sous le bruxelles comme ça couteau vert bien sûr et on coupe donc avec ce couteau c'est pas la peine d'avoir une mandoline caractéristique le ciel bleu couteau bleu couteau bleu au repos caractéristique en ciel bol bleu gingembre assez dur à couper couteau jaune gingembre bol jaune on passe au blanc ail comme ça couteau blanc l'ail bol blanc donc comme vous le voyez ces couteaux sont polyvalents ils seront à tout faire mais après plusieurs semaines il y aura à rectifier le fil du sang en chant c'est à dire le fusil le couteau à 25 degrés on fait un vaillien et voilà le couteau est comme neuf et merci à tous ceux qui en ont déjà commandé et merci à tous les autres